Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marathon Halloween, compte 1 sur 13, le voyage d'Halloween. On ne sait jamais complètement tout sur ses amis. Il y a toujours une petite part d'ombre qu'ils cachent et qu'on essaie de percer petit à petit, au fur et à mesure que l'amitié devient indélébile entre nous. C'est comme une sorte de jeu, un défi qu'on se lance de découvrir le secret se cachant derrière celui ou celle qu'on considère quasiment comme un frère ou une sœur. Vous avez sûrement dû tous, à un moment de votre vie, eut cette envie d'en savoir plus que les autres sur votre meilleur ami, ou en tout cas sur la personne qui compte le plus à vos yeux. Lucien faisait partie de ses amis rares qui vous font aimer la vie chaque jour. Et plus encore, il avait toujours de bonnes idées. On se connaissait depuis près d'un an, mais j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours. Il était de toutes les fêtes, mais était une ambiance de folie quand on sortait en groupe dans les boîtes de nuit, et n'avait pas son pareil pour draguer les filles. Un vrai don juan. Il avait un don sur ça, c'était certain. Quand je lui demandais comment il faisait, il avait toujours cette même parole énigmatique. Un jour tu sauras, et cela changera ta vie à tout jamais. Il s'appelait Lucien, un prénom d'origine roumaine. Je lui avais demandé plusieurs fois des infos sur son pays, et il était toujours ravi de me partager son expérience et sa vie quand il était là-bas. En revanche, il restait assez secret sur sa famille et le pourquoi de sa présence en France. Il se fermait quand on tentait d'en savoir plus. Lui, dont on savait sa nature joviale permanente, le voir aussi réservé dès lors qu'on parlait de ses proches, ça faisait bizarre. Mais ça faisait partie de son charme, en quelque sorte. Je savais juste qu'il avait été adopté par une famille française, et qu'il était très heureux avec elles. Je les avais rencontrés plusieurs fois. Des gens adorables, mais eux aussi assez réservés, au même titre que Lucien. J'en venais parfois à me demander s'ils n'étaient pas ses vrais parents, vu qu'ils avaient un caractère proche. Mais son amitié comptait beaucoup pour moi, alors je ne voulais pas forcer les choses. Un mois avant Halloween, il m'a demandé si je voulais rencontrer les membres de sa vraie famille, en Roumanie. Je n'en revenais pas. Lui qui avait toujours comme règle d'or de ne pas parler d'eux. Il me proposait carrément de les rencontrer, et en plus dans son pays natal. Il me disait que comme on approchait d'Halloween, ce serait le cadre idéal. Précisant que dans la région où sa famille habitait, même si cette fête n'était pas célébrée, car ne faisant pas partie du patrimoine culturel du pays, l'ambiance qui s'y trouvait se prêtait parfaitement à l'atmosphère qui faisait la particularité d'Halloween. Bien évidemment, il était impossible pour moi de refuser. J'ai dit oui, sans hésitation. Il sortait depuis peu avec une beauté rousse, Karine, qui a également accepté de venir. Quant à moi, Lucien m'ayant indiqué que je pouvais lui demander de venir, j'ai presque supplié Soria de se joindre à notre petit groupe. Nous ne sortions pas vraiment ensemble, même si je le désirais le plus au monde. À ses yeux, j'étais comme un grand ami, l'un des rares qu'elle avait au sein du commerce où on travaillait ensemble. C'était là qu'on s'était connus. Comme elle était en ville depuis peu, elle ne connaissait pas grand monde. Et notre patron n'était pas vraiment un modèle d'accessibilité sociale, si vous voyez le genre. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était qu'on fasse notre boulot. Il n'avait pas de temps à perdre en discussions futiles qui lui faisaient perdre du temps et de l'argent. Selon les termes qu'il employait. Et les autres employés n'étaient guère mieux. Comme on avait le même âge, on a vite sympathisé. Et on est devenu ami. Je savais qu'elle vivait seule. Mais je n'ai jamais pu aller plus loin que le pas de sa porte. Et bien qu'elle m'ait déjà gratifié de plusieurs baisers chastes sur la joue, je sentais qu'elle avait une sorte de blocage d'un point de vue sentimental. Peut-être avait-elle eu une déception amoureuse, et qu'elle hésitait encore à franchir le pas de nouveau. N'étant pas du genre à forcer qui que ce soit à accélérer les choses, je prenais mon mal en patience. Et puis, on sortait souvent ensemble en quatuor avec Lucien et Karine. Elle appréciait beaucoup Lucien aussi. Elle disait qu'il lui rappelait son cousin, aussi enthousiaste et exubérant que lui en soirée. Le contact avec Karine était plus compliqué. Je soupçonnais cette dernière de penser que Soria avait des vues sur Lucien. Et ayant un naturel très jaloux, elle semblait se méfier d'elle, et ne parlait avec Soria que par obligation ou quand Lucien lui parlait. Comme une sorte de défense automatique pour protéger son bien. A vrai dire, je ressentais un peu la même chose que Karine concernant le lien qui semblait s'être établi entre Soria et Lucien. Quand je les voyais rire ensemble pour des futilités, il y avait une part de jalousie qui me submergeait. Mais je ne le montrais pas. Au final, malgré quelques réticences de la part de Karine, voyant d'un mauvais oeil la présence de celle qu'elle considérait comme une rivale, même si elle s'en défendait, notre petit groupe pour le futur voyage s'est officialisé. Pour ma part, je vivais seul dans mon petit appartement. Je savais qu'il en était de même pour Soria. Karine, elle, avait coupé les ponts avec sa famille depuis des années. Au vu de son caractère parfois vindicatif, je n'étais pas vraiment étonné. Il n'y avait que Lucien parmi nous à avoir encore ses parents auprès de lui de manière proche. Et ce n'était que ceux l'ayant adopté, comme il le précisait pour justifier de son départ. Il nous avait assuré de leur accord pour le voyage. De toute façon, il avait déjà tout organisé et appelé sa vraie famille en Roumanie. Ce sont d'ailleurs eux qui lui avaient envoyé l'argent nécessaire pour le voyage et les frais de nourriture pour venir les voir. Lucien nous avait dit qu'ils étaient ravis qu'il emmène ses amis et qu'ils nous attendaient avec impatience. C'était un long week-end de quatre jours. Soria et moi avions eu un congé, qu'est mandé avec insistance depuis l'annonce de Lucien. Curieusement, on a aperçu le premier sourire de notre impassible patron quand on l'a demandé. Ça nous a fait bizarre. Il semblait heureux qu'on parte ensemble. Il a même fait allusion à un voyage de noces, ce qui nous a fait rougir, Soria et moi, et a fait redoubler son sourire. Bref, une fois tous rassemblés, on a pris l'avion le jour J. Direction la Roumanie. Concernant Karine, elle squattait chez Lucien et ses parents depuis, n'ayant pas de logement à elle. Avant d'être avec mon amie, elle s'arrangeait toujours pour se faire inviter à droite et à gauche, vu qu'elle était sans grande ressource. Elle nous avait bien dit qu'elle avait un petit boulot, mais elle ne voulait pas en parler. On sentait qu'elle avait honte de l'évoquer. Même Lucien n'a jamais pu en savoir plus. Quoi qu'il en soit, le voyage s'est passé sans encombre, et on a atterri à l'aéroport international Horère Vlaïcou, à Bucarest, la capitale du pays. Après ça, on a pris un bus nous menant là où vivait la famille de Lucien. Jusqu'à présent, il avait gardé secret la direction de notre voyage d'Halloween. Il s'était contenté de nous recommander d'emmener tout ce qu'il fallait pour les festivités. Ses parents étaient prévenus pour ça aussi. Bien que cette fête fût étrangère à leurs habitudes, ils avaient accepté de se prêter au jeu, pour faire plaisir à Lucien, et seraient costumés à notre arrivée, afin qu'on ne soit pas dépaysés. Et la grande maison où ils vivaient serait décorée en conséquence. Lucien ne nous a révélé le but de notre voyage qu'au dernier moment, une fois que le bus se fut arrêté dans une petite ville. On était en Transylvanie, et il avait le sourire aux lèvres en l'annonçant. La Transylvanie ! Le pays des vampires ! Pour fêter Halloween, on ne pouvait pas trouver mieux. Sacré Lucien ! Il nous avait bien eu sur le coup. Mais à part Karine, qui surveillait en permanence les faits et gestes de Soria, afin de vérifier qu'elle ne s'approchait pas trop près de son Lucien, se collant régulièrement à lui, en jetant un regard froid à sa rivale. Chacun était heureux de cette nouvelle. Ça présageait un Halloween somptueux et des plus originaux. Et la suite fut encore mieux. On avait l'impression d'être dans un classique d'Universal. Lucien nous a entraînés un peu en retrait de la ville, à une centaine de mètres pour être précis. Une voiture semblant sortir tout droit des années cinquante nous y attendait. Le chauffeur était le cousin de Lucien. Il nous présenta à lui. Il avait un regard glaçant. Je n'ai rien dit sur le coup de peur de le vexer et de fâcher Lucien, mais j'ai ressenti des frissons tout le long du parcours. Et Soria n'était pas en reste. Il n'y avait que Karine qui ne montrait pas de gêne particulière envers l'étrange cousin. Il y avait autre chose de curieux chez lui. Sa peau était étrangement pâle. Et ses yeux semblaient presque luire alors que la nuit pointait déjà, rajoutant à l'angoisse de la présence du membre de la famille de Lucien. Il s'appelait Drago. Je sais que ça peut paraître idiot, mais j'ai immédiatement pensé à Vlad Tepes, le personnage historique qui a inspiré Dracula. Il n'y avait guère que lui et Lucien qui parlaient, auquel se rajoutait Karine qui semblait intéresser fortement Drago au vu des regards qu'il lui lançait, sans que ça offusque le moins du monde, Lucien. Soria me prit la main pour se rassurer de cette ambiance un peu spéciale, je dois bien l'avouer. La chaleur de sa main me rassurait moi aussi, en plus du bonheur de ce rapprochement inespéré de sa part envers moi, me faisant espérer que ce voyage aurait peut-être une incidence évolutive concernant ma relation avec elle. Au bout d'une heure de ce parcours, on arrivait à la maison des Bormires, le nom de famille officielle de Lucien. Comme il l'avait dit, sa famille nous accueillait entièrement costumés et la maison était décorée comme n'importe laquelle fêtant Halloween dans le monde. Mais l'ambiance qu'on venait de vivre dans la voiture ne me rassurait pas vraiment. On voulait un Halloween particulier et le fait est qu'on ne pouvait pas avoir mieux. Mais j'avais la bizarre impression que tout ça était peut-être trop réaliste. En plus, la maison avait des allures de manoir. Bon, pas un grand château comme on voit dans des films de vampires, mais assez proche quand même. Lucien nous disait que sa famille était issue d'une ancienne lignée aristocratique. Ils étaient des commerçants reconnus dans la région. Je demandais ce qu'ils vendaient et comme toute réponse, Lucien me dit « Chaque chose en son temps, tu le découvriras bien assez tôt. Il avait dit ça d'une manière tout aussi glaçante que son cousin. Je me disais qu'il le faisait pour qu'on soit en plein dans l'esprit d'Halloween, ce qui ne m'empêchait pas de frissonner. Et je sentais qu'il en était de même pour Soria qui me serrait encore plus la main. Les habits de la famille étaient bizarres, beaucoup trop réalistes pour n'être que de simples costumes commandés à la hâte dans une boutique en ligne spécialisée. Il donnait l'impression de sortir d'un musée. Le dîner qui suivit fut tout aussi étrange. Je ne saurais même pas vous dire ce qu'on a mangé exactement. Quant au vin, il était d'un rouge tellement éclatant que je me demandais quel raisin pouvait en être l'origine. Aussi bien moi que Soria n'avons presque pas parlé. Trop traumatisé par ce que nous apercevions autour de nous. les décorations sur les murs étaient parées de crânes plus vraies que nature. Et ce n'était pas tout. Quand les membres de la famille de Lucien ouvraient la bouche pour engloutir cette espèce de bouillie informe contenue dans nos assiettes, je n'apercevais pas d'élément pouvant démontrer qu'il s'agissait de dents factices. Aucune trace de moulure à la base prouvant sa nature plastique ou siliconée. Pas de morceaux de fer ou d'aluminium reliant les fausses dents au vrai. J'avais l'impression que c'était de véritables canines. Soria a eu la même impression que moi me demandant à voix basse « Tu ne trouves pas que leurs dents semblent un peu trop réelles ? » Je hochais la tête en guise de réponse n'osant pas parler par peur d'être entendu par Lucien ou un autre convive. À un moment, celui qui semblait être le patriarche se leva et montrant son verre s'adressa à Lucien puis à nous « Je lève mon verre à mon merveilleux fils qui m'a tant manqué ces derniers mois. Un an déjà depuis ta dernière visite et tu nous as rapporté des mets de choix. Halloween va être très savoureux cette année. » À ces mots, je vis Lucien se lever à son tour invitant Karine à faire de même. Celle-ci, tout sourire, montrant sa joie de se retrouver au sein de sa belle famille, n'eut pas le loisir de goûter à son bonheur. Lucien ouvrait la bouche, laissant voir des canines proéminentes qui semblaient pousser sur place. Il arrachait sa peau, se révélant être un masque de latex ou un truc du genre. Comme on voit au cinéma, ses mains se paraient de longs ongles poussant aussi rapidement que l'avaient fait ses canines. Et d'un coup, bref, il tranchait la gorge de Karine, provoquant un cri d'effroi de ma part et de Soria. La malheureuse s'affala sur la table, du sang à profusion coulant de son cou. Le chef de famille fit un geste de la main et deux membres de la famille se dirigeaient vers Karine pendant que d'autres personnes amenaient dans la pièce une sorte de structure métallique où fut accroché le corps de Karine, la tête en bas. Au pied de l'étrange ustensile se trouvait une sorte de braquet recueillant le sang de l'ancienne petite amie de Lucien, causant des cris de satisfaction de la part de l'assemblée. Le père de Lucien reprit « Enfin, nous allons pouvoir boire un nectar digne de notre rang. Cela nous changera de ce détestable sang synthétique que nous sommes obligés de consommer toute l'année. Il n'y a qu'à Halloween que nous pouvons profiter de ce délice. Et ce, grâce à toi, mon fils. Ta présence nous manque chaque jour, mais c'est un mal nécessaire pour que tu puisses approcher des humains lors de l'année suivant le précédent repas de fête, obtenir leur confiance et nous les amener pour notre repas annuel. Je vous en prie, père. C'est un honneur pour moi de vous faire don de cette petite récréation gustative chaque an qui passe à cette date. Pour ma part, je profite à satiété de ce breuvage à longueur de temps en France. Nos serviteurs humains, ceux qui se font passer pour mes parents adoptifs, sont de parfaits subterfuges à mes excursions nocturnes. Et un grand merci à toi, Drago, toi qui as mis au point ces masques de peau pour Lucien afin de cacher la pâleur de son teinte originelle, ainsi que ce sang synthétique qui nous permet de nous sustenter les autres jours de l'année. C'est un honneur pour moi de me servir de mes talents de scientifique pour le bien de toute la famille. À la lumière de tout ceci, je comprenais mieux pourquoi Lucien avait fait preuve de tant de mystères autour de sa famille jusque-là. Sa faculté de séduire, troublant même Soria, ses aptitudes physiques hors normes dont il faisait preuve lors des cours de sport, son endurance à l'alcool et à la fête. Même si je n'avais pas toutes les réponses aux questions que je me posais à l'instant, j'y voyais plus clair. Mais surtout, je tremblais de peur car je savais que moi et Soria serions les prochains à nous retrouver sur cet appareil servant à recueillir le sang humain une fois la gorge tranchée. Simple, mais efficace machine. Lucien se tournait alors vers nous. « Je pense que notre petite conversation, s'adressant volontairement à vous afin de satisfaire la curiosité des condamnés, a dû t'apporter nombre de réponses. En ce qui concerne mes dents, comme tout vampire de notre lignée, elles sont rétractiles. Comme les griffes des chats, ce qui est bien pratique pour cacher notre nature. Ah, autre chose, nous ne craignons pas la lumière du jour et encore moins toutes ces babioles religieuses ridicules. Mais ça, je pense que tu l'as compris si tu te remémores tous les instants que nous avons vécu ensemble cette année passée. Une femme prit la parole que je devinais être la mère de Lucien vu qu'elle se positionnait à côté de l'autre homme depuis le début. « Bien, une fois que cette petite humaine sera vidée, nous pourrons commencer à festoyer. Ce sera bientôt votre tour. » Ah, j'oubliais, un détail que Lucien a omis. Notre clan est parfaitement capable d'assimiler la nourriture humaine sous réserve qu'elle soit hachée et uniquement de la viande, saignante de préférence. Cela nous permet de compenser le manque de nectar à disposition. Nous ne pouvons pas agir dans notre pays pour ne pas alerter la population alentour. Nous procédons à ce petit stratagème à l'aide de notre fils pour nous offrir un peu de plaisir une fois l'an. Votre chair servira de pot au feu et vos os seront de parfaite décoration. Rajoutons, mère, que nous ne sommes pas le seul clan de Transylvanie. Il existe une centaine de familles comme la nôtre, chacune usant du même type de stratagème pour Halloween. Certaines font un peu plus ripaille car elles ont plus d'enfants disséminés dans le monde. En ce sens, nous sommes loin de festoyer autant que certaines familles. Mais cela nous suffit. Bien évidemment, tout ce que nous vous avons révélé ne vous servira à rien vu que vous allez rejoindre cette jouvencelle dont le sang a presque entièrement été évacué de son corps. C'était un petit amusement de notre part. Le sang coulant par suite d'une peur extrême est encore plus goulayant, ce qui fait que le vôtre sera le plat de résistance de notre repas. Je n'eus pas le temps de réagir que déjà plusieurs vampires s'emparèrent de Soria qui hurlaient de terreur m'appelant à l'aide alors que j'étais empoigné aussi de mon côté. J'ai eu le réflexe de m'emparer du manche d'une cuillère devant moi et de l'enfoncer dans un œil de l'un des vampires me tenant. La surprise en résultant fit lâcher prise aux autres et je parvins à m'enfuir loin de la tablée. Sans même réfléchir, je visais la première fenêtre se trouvant près de moi et m'y jetais protégeant mon visage des éclats de verre et me faisant me retrouver dehors. Je me relevais pendant que j'entendais les cris de terreur de Soria que j'avais lâchement abandonné à son sort. Mais qu'aurais-je pu faire face à toute une famille de vampires affamés et surpuissants ? Jamais je n'aurais pu seul m'opposer à eux et sauver Soria. Alors, j'ai couru droit devant moi sans même savoir où j'allais, ignorant tout de cette région de ce pays. J'ai erré des jours me réfugiant dans les ruines qui se trouvaient sur mon chemin, évitant les villes trop proches de la maison d'où je venais de fuir, car craignant que des alliés de cette famille de vampires s'y trouvent, qu'ils se feraient un devoir de me ramener à leur maître. J'ai finalement réussi à rejoindre la frontière hongroise, à l'aide de résidents que je savais ne pas pouvoir être liés au Borgmir, car bien trop éloignés de la Transylvanie d'où j'avais fui. Et dès lors, j'ai pu me servir de mes maigres économies restantes sur moi pour louer un véhicule, la majorité ayant servi pour l'achat des costumes et accessoires que j'avais embarqués avec moi pour le voyage et rester à la maison de la famille de Lucien dans ma valise. Véhicule qui me permit de rejoindre l'aéroport le plus proche où je pus retirer l'argent nécessaire pour prendre un billet d'avion et revenir en France. J'ai quitté la ville où j'habitais précédemment. C'était trop risqué que Lucien m'y retrouve. Je sais qu'il est forcément sur mes traces aujourd'hui, car j'en sais trop sur lui et sa famille. Bien que je ne pourrais jamais prouver leur nature et parler de ce que j'ai vécu sans être pris pour un fou, je représentais cependant un danger pour Lucien et les siens. Depuis, je fuis, changeant de ville et d'emploi chaque mois qui passent, afin de ne pas rester trop longtemps au même endroit et risquer d'être retrouvé par Lucien ou d'autres membres de sa famille, voire des humains aux ordres de celle-ci. J'ignore combien de temps je pourrais vivre ainsi, combien de temps je pourrais leur échapper. J'ai bien pensé à fuir vers d'autres pays plus éloignés de l'Europe, comme les USA ou le Japon. Mais est-ce vraiment une solution ? Je ne sais pas l'étendue de leurs contacts dans le monde. Peut-être peuvent-ils faire appel à d'autres familles vampires pour me retrouver, promettant un tribut s'ils me ramènent à eux, ou leur laissant le loisir de me saigner comme récompense de leur service. Afin de laisser une trace de mon expérience, en souvenir de Soria que j'ai abandonné, de Karine et des dizaines d'autres victimes avant eux des Brogmire et des autres familles vampires, j'ai décidé d'écrire mon histoire, celle que vous écoutez actuellement. Je l'ai fait sceller et déposer auprès d'un notaire. À ma mort, il est chargé de diffuser le contenu de ce journal auprès des journaux cités sur un papier à part de ce journal. Si vous écoutez mon histoire aujourd'hui, c'est que j'ai finalement été attrapé par les Borgmire ou ceux travaillant pour eux et je leur ai servi de repas. Ce journal, ce n'est pas grand-chose et vous ne serez sans doute pas nombreux à croire ce qui y est relaté. Je ne suis même pas sûr que les journaux que j'ai mentionnés dans mon journal aient accepté de diffuser mon récit. Mais en tout cas, j'aurais libéré ma conscience et indiqué que les vampires existent. Et pas seulement en Roumanie. de ce que j'ai pu comprendre pendant mes mois de fuite. D'autres familles dans divers pays existent, avec des méthodes de ravitaillement sans doute différentes d'une contrée à l'autre. Mais le résultat est le même. Partout autour de vous, il y a des créatures avides de sang qui vont tenter de faire de vous leurs amis, se cachant sous un faux visage fait de peau synthétique pour masquer leur apparence. Ils useront de différents prétextes pour vous amener à les suivre dans divers endroits, dans le seul but de vous vider de votre sang afin de satisfaire les besoins de leur famille. Peut-être vous trouverez-vous la proie de vampires solitaires qui ne sont pas rattachés à des familles. Tout est possible. Je ne croyais pas aux vampires avant ça et je n'ai jamais vraiment cherché à savoir comment ils officiaient, ce qu'étaient leurs différents modes de vie, leurs méthodes pour se nourrir. oubliez les vieux films et leurs mensonges, les croix, l'ail, la lumière du jour et toutes ces conneries inventées par des scénaristes ignorant ce qui en est vraiment suivant les délires farfelus du roman de Bram Stoker et d'autres romanciers. Les vampires ne craignent rien de tout ça. Ils sont autour de vous, vivent parmi vous dans le plus grand secret, vous ajoutant sur leur liste de victimes pour nourrir leurs clans ou eux-mêmes. Personne n'est à l'abri et quelque part, je suis heureux d'être mort avant de voir que notre monde sera devenu le leur d'ici quelques années ou à plus faible échéance encore. Sous-titrage Société Radio-Canada